Bon alors ce soir on va faire le la Hagdama numéro 27 c'est à dire le chapitre 27 c'est le 16e cours non ? et nous sommes le 21 Sivan Aïnbet 1712 alors de quoi va-t-on parler ? et bien il vous explique l'Arizal que il te dit dans chaque individu il y a dans sa Nechama dans son âme il y a deux prix notes deux niveaux un niveau qui s'appelle le or maquif la lumière de la Nechama qui reste en haut au-dessus de nous ce qu'on appelle la aura la aura c'est une lumière qui est au-dessus de l'individu ve-or ve-or-pni-mi il y a une lumière qui est qui intègre qui est intégrée dans l'homme d'accord ? donc chaque Nechama vous avez toujours ces deux niveaux donc il est impossible qu'une Nechama soit soit entièrement investie dans le dans le gouffre elle est toujours elle a toujours deux deux niveaux en elle le niveau qui est au-dessus et le niveau qui est dedans et toute sa vie la personne se promène avec ça c'est pour ça que quand on dort par exemple quand on dort ou quand on commence à dormir le corps étant libéré de de le Nechama étant libéré du corps puisque on dort on monte vers ce ce degré là de Horma Kif donc on peut avoir des des visions prophétiques ou ou de sagesse ou de des choses qu'on ne verrait pas à l'état conscient que le conscient empêche le dévoilement du du Horma Kif et donc il te dit à ce niveau là donc c'était comme ça chez Adam Arichon et c'était comme ça chez ces donc tous ces descendants ils vont ils vont supporter le même le même le même phénomène et à quoi ça sert de savoir ça alors il te dit pas exemple il te dit il y a eu deux personnes par exemple qui s'appellent Nadav Aviou et le deux fils de Aaron Akoen les deux aînés de Aaron Akoen ça s'appelait Nadav Aviou alors eux en vérité et c'est ce qu'on va voir dans la théorie des Gilgoulim c'est que on peut avoir on peut être un Gilgoul soit du or Pnimi soit de la lumière qui était intégrée chez la personne soit de la lumière qui était au-dessus de la personne c'est pour ça que c'est très difficile d'arranger le degré qui est au-dessus parce que vous avec quoi vous travaillez ? avec votre conscience vous travaillez sur le conscient par contre si vous avez volé quelqu'un vous l'avez volé avec votre niveau de l'âme qui est en bas vous allez le réparer avec le niveau de l'âme qui est en bas mais la lumière de l'âme qui était au-dessus elle peut être elle a été atteinte par ce bol et vous ne pouvez pas la réparer parce que c'est très dur de faire Tshuva de faire Tshuva sur les degrés inconscients on peut faire Tshuva sur les degrés conscients et encore des fois que sur le des fois que sur le degré qui s'appelle Nefesh Ruach Nechama on a du mal alors à plus forte raison ce qui est au-dessus mais il n'en demeure pas moins que votre Nechama contenant donc ces deux degrés quand elle revient en Gilgul elle peut venir en Gilgul soit en provenance de la lumière intérieure soit de la lumière extérieure et donc c'est ce qu'il dit ici il dit que Nadavaviyu en vérité ils étaient ils faisaient partie de la Nechama de Cain d'accord on a dit que Cain l'aîné de la Marichonne c'était un c'était un gentil garçon mais il avait énormément de force au-dessus de lui qui était comme on dit en français c'était plus fort que lui donc le fait qu'il ait tué son frère par exemple c'était plus fort que lui en quelque sorte il n'avait il n'avait pas la possibilité de se retenir de le tuer tellement il avait des forces au-dessus de son conscient et donc c'est ce qui s'est passé c'est que Cain est obligé donc de revenir en Gilgoul pour se réparer et donc les les forces conscientes de Cain elles pourront se réparer d'une certaine façon facilement et les forces inconscientes de Cain qui l'ont poussé au crime celui qui est le Gilgoul de ça il aura en général beaucoup de mal à à réussir son 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 la réparation de la partie de l'âme qu'il est venu qu'il intègre alors on dit que Nadab à Viyu elle faisait partie justement de cette lumière d'en haut qui était au dessus de Cain donc il y a beaucoup de gens qui sont Gilgoul Cain on l'a vu Pharo par exemple c'est Gilgoul Cain mais lui Pharo c'était un Gilgoul des forces intérieures de Cain donc il a pu faire Tshuva la preuve c'est que quand il est arrivé au à la mer Rouge il a il a reconnu le Dieu il a regretté ce qu'il a fait Pharo le Pharaon tout Pharaon qu'il était alors que Nadab à Viyu qui était deux grandes sadiquines c'était pas des méchants comme Pharo et bien eux justement ils n'ont pas réussi à intégrer les forces surplombantes qu'il y avait qu'ils avaient de Cain et c'est pourquoi ils ont voulu rester à l'extérieur ils n'ont pas voulu vivre dans ce monde là et donc ils sont morts ils sont morts en extase le jour de l'inauguration du Mishkan nous avions c'était plus fort que de ne pas vivre une vie intégrée dans ce monde là ils voulaient vivre en dehors donc c'est à dire que tous les gens qui ont tendance à fuir à fuir le monde la réalité du monde c'est que très souvent ils sont des Gilgulim de oh ma kiffe de lumière surplombante de quelqu'un c'est à dire que les gens qui étaient en pnémie alors automatiquement ils sont venus sur terre et donc ils acceptent de jouer le jeu sur terre alors que ceux qui sont en ma kiffe ils veulent rester ma kiffe ils veulent rester en roi donc ils peuvent soit être des rêveurs des gens qui n'ont aucun sens de la réalité soit des drogués soit des alcooliques soit des soit des les idéalistes fumeux des gens qui n'ont aucun sens de la réalité parce que c'est plus fort qu'eux ils proviennent du oh ma kiffe d'accord c'est pour ça que Nadava a vu bien qu'ils étaient Gilgulkaïn ils auraient dû donc réparer ils n'ont pas réparé ils sont donc redescendus dans Pinchas et Pinchas a été celui qui a fait redescendre cette lumière dans ce monde là en tuant Zimri en devenant Kon Gadol donc c'est qu'il était vraiment quelqu'un d'attaché à ce monde là alors qu'eux c'est des gens qui ont voulu fuir vous voyez bien que ne pas réussir son Gilgul c'est pas forcément quelque chose qui est donnée aux Chahines ça peut être même aux Tzadikis même les gens qui sont venus sur terre en tant que Gilgul la Tzadik ils peuvent rater leur Gilgul enfin voilà du mal en tous les cas à le réaliser parce que ils sont liés avec les forces ma kiffe de cette personne et pas les forces intérieures de cette personne parce qu'ils viennent régler le ils sont le Gilgul de l'inconscient de cette personne pas le Gilgul de l'inconscience et alors donc il te dit toutes les toutes les les chamotes comme elles redescendent en Gilgul elles sont pas toujours elles ont pas toujours la possibilité d'être un Gilgul dehors de Pnimi elles ont très souvent le le masal d'être hors ma kiffe et alors quel est le le risque quel est le risque c'est que les ce monde là les gens qui sont attachés à ce monde là ils sont beaucoup moins attrapés par les forces du mal que ceux qui sont attachés à un monde virtuel d'accord un un principe que plus vous êtes attachés à ce monde là et moins vous êtes vous êtes soumis au ce qu'on appelle aux forces du mal ce qu'on appelle les forces extérieures d'accord c'est ça que vous voyez bien les les gens très réalistes très réalistes en général ils ont moins de contact avec les forces du mal parce que c'est carré ce qu'ils font tout est carré donc c'est bon alors que dès qu'on veut toucher au virtuel automatiquement le force du mal n'aimant pas le le l'idéologie les rêves hop alors les forces du mal ça ne trappe à ça d'accord donc c'est pour ça que les Gilgoulim de gens qui viennent de la lumière surplombante de la lumière maquif ils sont très souvent attrapés par les forces du mal donc ils ont une échama qui est qui va très très vite aller dans les mondes de clipote le monde des forces du mal d'accord quand on a l'exemple d'un dame à Villoux eux c'est flatteur ils sont morts en extase dans le Mishkan mais tous les autres qui vivent comme ça ils sont pas forcément ils finissent pas aussi bien que ça ils peuvent finir comme des clochards ou comme des comme des martyrs ou comme des d'accord tous les alcooliques les fous et les drogués les suicidés etc parce que justement ils ont été attrapés par les forces du mal qui ne qui leur rendent quelque sorte enlevé leur libre arbitre de pouvoir gérer les fèches sur terre donc ils n'ont qu'une envie c'est de quitter la les contraintes de ce monde là et voilà que ils ne s'en rendent pas compte ben non ils ne s'en rendent pas compte ils sont dans les mains des forces des clippotes parce que on a décidé sur eux qu'ils seraient le guilgoul dans la lumière maquif de la personne et pas de la lumière primi d'accord et donc ça va nous amener une absurdité qui est répétée très souvent dans la chassidoute qui est de dire ce qui est qui vient de très haut tombe très bas tout ce qui vient de très haut va tomber très bas ce principe de la chassidoute il vient de ce harizal qui dit que étant donné que les forces qui surplombent l'individu les forces maquifines sont beaucoup plus fortes que les forces intérieures l'inconscient est beaucoup plus fort que le conscient automatiquement le gars qui va descendre en guilgoul avec cette origine de maquif il va en vérité une racine le nechama beaucoup plus élevé que celui qui a de la même nechama qui lui a hérité de la lumière intérieure donc il va se retrouver deux personnes sur terre guilgoul de la même nechama l'un il a hérité le homme pnimi l'autre il a hérité le homme maquif celui qui a hérité le homme pnimi alors il va être quelqu'un de carré de bien structuré qui va bien gérer sa vie puisqu'il est hors pnimi c'est à dire que il a un esprit qui est clair il a une vie qui est très 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 simple il n'est pas il a une tête claire donc il fait des choix des choix des choix qui sont jouables il décide d'être d'être commerçant il décide de se marier avec une femme pas trop compliquée il décide d'être droit donc c'est monsieur tout le monde alors que l'autre qui vient de la même échelle mais qui a hérité des forces maquifimes lui il va être complètement à côté de la société il ne voudra pas s'intégrer il n'aimera pas les sentiers battus il n'a pas envie de devenir docteur ou avocat il veut devenir un grand créateur de mode de musique ou de trucs ou un rave révolutionnaire et automatiquement il va s'attaquer il va se faire attaquer par tout le monde alors il ne va pas trouver une femme qui va accepter sa folie donc il va se marier avec une folle comme lui et donc ça va craquer ça va éclater et donc ça peut avoir même une tendance à devenir un voleur puisque je ne suis pas du hors maquif je suis du hors maquif en dehors le hors maquif tout est permis puisque c'est virtuel donc il peut arriver à acheter des choses qu'il ne peut pas payer ou à rêver et ce n'est pas alors vous avez dit attends mais c'est pourtant le même légal les deux mais l'un il a appris que si j'ai 100 francs je dépense 100 francs l'autre il a dit non mais si j'ai 100 francs il faut vivre dans le million il va dépenser le million qu'il n'a pas d'accord donc la même légal se retrouve dans deux guilgoulibs complètement opposés et ils sont pourtant le même néchama et donc donc c'est pour ça que en général les néchamotes qui viennent réparer les forces maquifimes de l'anéchama d'origine elles reviennent dans beaucoup plus de guilgoulibs que les premiers ce qu'elles n'arrivent pas donc elles réparent très lentement le maquif de l'anéchama d'où elles viennent alors celle qui était d'opnémie elle répare plus facilement et plus rapidement d'accord et alors qu'est-ce qui va se passer donc vous voyez qu'il y a une absurdité c'est que une personne qui a bien réussi dans la vie et il a en vérité un shoresh néchama plus bas que celui qui ne réussit pas puisqu'il n'est pas il n'est pas intégré dans ce monde il est trop trop haut pour être intégré dans ce monde donc il a beaucoup de mal à faire descendre les les projets qu'il a dans le concret parce que soit le monde ne les accepte pas soit il soit lui-même il ne sait pas le dire comme il faut etc 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 donc en vérité son shoresh néchama est beaucoup plus élevé que l'autre et malgré tout malgré tout l'un réussit et lui ne réussit pas pour qu'il réussisse il faudrait qu'il passe plusieurs fois plusieurs guilgoulines donc vous voyez bien Cain devient Nadav Abiyou François qui filme et devient Pinchas et vous voyez bien que même Pinchas pour lui c'est que dans l'histoire on voit on voit Pinchas comme quelqu'un d'extraordinaire il a tué Zimri il est venu Kouengadol mais à la fin de sa vie il tourne mal ça les gens ne le savent pas il a tourné mal Pinchas c'est qu'il a vécu très longtemps d'accord et il est il a tourné mal une première fois parce qu'il a vécu jusqu'au moment où il y avait un juge qui s'appelait Jephté le juge Jephté d'accord vous avez entendu parler de lui c'est un petit juge très connu et qui a fait une énorme bêtise ce qu'il a il a dit je pars à la guerre et quand je reviens de la guerre si je gagne la première la première personne qui sort de la maison je la consacre au Bétamique d'Ache et lui il pensait que ce serait un agneau qui sortirait une vache un 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 qui c'est qui sort en premier sa fille donc il devait tuer sa fille il devait offrir sa fille en sacrifice il s'est dit oula j'ai fait une une bavure la seule chose que je puisse faire c'est de me faire enlever mon vœu mais comme il était le Gadol Ador c'était lui le plus grand de la génération il n'y avait personne qui pouvait lui enlever le vœu sauf le Kohen Gadol qui était Pinchas or Pinchas comme il était nerveux le Kohenim c'était nerveux il s'était embrouillé avec lui et il a dit ben si le Dieu enlève le vœu qu'il vienne me voir et Iftar il a dit ben non c'est le Kohen Gadol qui doit venir le roi donc ils ont fait un jeu d'honneur et donc Iftar ne voulait pas aller voir Pinchas Pinchas ne voulait pas aller voir Iftar il n'habitait pas au même endroit là il habitait à Chilo là où il y avait le sanctuaire et l'autre il habitait dans sa région donc ils n'ont pas voulu se rencontrer et donc l'agmara nous raconte qu'il y a une version terrible qui dit que sa fille s'est donné la mort pour pas que son père fasse un faux vœu et une autre version plus gentille elle dit que sa fille c'était l'ancêtre des mères de couvent elle a ouvert le premier couvent historique elle en était la mère supérieure c'est-à-dire qu'elle était elle s'est consacrée à Dieu donc ni elle s'est mariée elle a vécu dans un cloître toute seule comme les chrétiens ont inventé par la suite le coup des bonnes sœurs donc elle a sacrifié sa vie pour ça pour pas que son père jure à faux il a fait un vœu qu'on n'a pas pu enlever donc on voit que Pinchas déjà a mal tombé puisqu'il a joué il aurait pu au moins baisser un peu son honneur et aller par gentillesse enlever son vœu et il l'a pas fait et il revient encore en Gilgoul donc Pinchas vous voyez bien qu'encore c'est un travail de force de force du mal qui s'attrape et il revient en Gilgoul dans Elie le grand prêtre ma femme qui est son fils son petit-fils d'ailleurs il devient le Gilgoul il devient le Gilgoul de Elie et Elie tournera mal aussi et alors il y a les psychologues qui disent qu'il est mort d'un stroke il est mort d'un stroke il a eu une attaque cérébrale mais plus facilement d'après le d'après le le sens simple des textes on dit que quand il a appris que ses fils se comportaient mal et qu'ils ont perdu la guerre contre les philistins etc on dit qu'il est tombé à la renverse et qu'il est mort il s'est donné un coup sur la terre donc donc on voit bien que ce Gilgoul de Cahine qui tourne comme ça il finit mal on voit bien que ceux qui proviennent des forces qui finissent ils ont beau avoir une origine de l'âme très élevée ils ont beaucoup de mal à réaliser donc en général ça tourne mal et donc ça va vous donner aujourd'hui tous les suicidés tous les alcooliques tous les gens qui finissent comme des clochats etc parce qu'ils ont en vérité une néchama très haute mais qui n'arrivent pas à intégrer dans ce monde là donc c'est pas de la plaisanterie d'être un Gilgoul du or ma kif d'une néchama d'accord donc elles se font attaquer par les forces du mal et automatiquement puisqu'elles ont une origine très élevée elles risquent de tomber très très bas d'accord si vous voulez c'est un peu la polémique entre les les racidimes et les les opposants à la racidoute les opposants à la racidoute ils disent tu te casses pas la tête qu'est-ce tu vas chercher des secrets de la Torah vivre essayer de comprendre ce qui se passe dans les mondes supérieurs vis dans ce monde là vis la 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 vis les choses évidentes vis les choses simples et ne commence pas à aller chercher des des univers des horizons que tu ignore d'accord et donc un bon un bon lituanien il se casse pas la tête cherche pas à changer le monde et il apprend sa Torah il fait ses petites mises bottes il un et un font deux si j'ai je fais si j'ai pas je fais pas y'a pas toute cette chanson racidique de donner sa vie de pas réfléchir de d'en faire plus c'est de s'il y a le feu il faut rentrer dedans s'il y a l'eau il faut se noyer y'a pas ça il y a le feu touche pas et à l'eau ne rentre pas si tu es pas pieds nus donc c'est deux chansons complètement différentes dans le judaïsme mais effectivement apparemment tous les gens qui sont attirés par le monde de l'Italie c'est des gens qui proviennent des forces des chamotes plimiotes la lumière plimite donc on leur dit voilà y'a le rave y'a la Torah y'a la vie travaille étudie ferme ton bois et c'est fini c'est bon alors que ceux qui sont attirés par les systèmes chassidiques c'est toujours en général des dérangés de la tête d'accord les bresslems les rabats en général ils sont fous ils adorent ils adorent tout ce qui n'est pas logique pourquoi être logique quand on peut être fou donc ça prouve qu'ils ont certainement un chorèche des les chamotes qui finissent et d'ailleurs la chassidoute elle-même elle se moque de ça le rabi il dit dans les sirotes il dit il y avait deux frères il y avait un frère qui était un lituanien et un autre frère qui est devenu chassid et le rabi il dit et bien évidemment celui qui est devenu lituanien il était riche il était marié comme il faut et il a tout réussi dans sa vie et celui qui était chassid il a tout raté le rabi il n'a pas honte de tenir ça que celui qui est devenu chassid et bien il a tout raté dans sa vie comme tous les chassid comme ça le rabi il dit quand vous lui dites ça vous dites ah et il dit c'était deux frères et donc celui-là il a choisi le bon cheval l'autre il a choisi le mauvais donc ça veut dire que c'est pas que celui-là il a trouvé la vérité l'autre il n'a pas trouvé la vérité c'est que chacun sa vérité l'un il était il connait son chanrej il a été là l'autre il connait son chanrej il a été là et c'est qu'il ne pouvait pas changer c'est quand même plus plaisant d'avoir un petit plus animé quoi ah bah voilà vous dites ça parce que vous êtes chassid et les autres ils vont vous dire mais vous êtes vous êtes moi je trouve ça très animé de rentrer chez moi à 8h d'être vous connaissez la blague avec les par contre les chassidies mais les tuaniens qui arrivent dans l'autre monde alors il y a un chassid il meurt il arrive dans l'autre monde il dit voilà tout ce que tu ne pouvais pas faire tu as le droit de le faire alors il dit maintenant je voudrais les tuer Wiesenthal celui qui vendait les diamants à Williamsburg on était toujours en bisbise toute la vie je voudrais pouvoir le tuer maintenant il dit bah vas-y va le tuer maintenant tu es dans l'autre monde défoule-toi alors après un autre assis il dit moi j'aurais tellement voulu voler des milliards et je n'ai jamais pu le faire j'étais retenu toute ma vie par la morale il dit vas-y va voler défoule-toi et il vient le lituanien il dit et toi qu'est-ce que tu veux dis-moi est-ce que je pourrais une fois attacher la chaussure droite avant la chaussure gauche vous voyez parce que après je crois à la haute il faut attacher d'abord la chaussure et toute sa vie c'était son rêve de pouvoir renverser l'ordre des lacets c'est-à-dire chacun il a son son univers là où il veut pour lui c'était le rêve pouvoir enfin d'ailleurs il y a des émissions de radio où il parle de ça vous voyez il y a des gens qui téléphonent ils disent ah c'est formidable maintenant on peut trouver du du fromage la méadrine quelle joie ils n'ont pas ils n'ont plus besoin de ma chère parce qu'ils ont du fromage du fromage la méadrine vous voyez du gruyère il y a des gens ils ont mis leur plafond comme ça parce qu'ils sont dans le monde de la de la simplicité la normalité donc ils proviennent du or Pnimi du Gilgoul les autres proviennent du or Makif et donc ils ont très tendance à avoir beaucoup de mal à assumer la vie puisqu'ils ne sont pas ils ne sont pas dans leur Pnimi ils sont dans leur Makif la lumière dans et donc et il te dit là quelque chose d'extraordinaire il te dit que Kohelet l'éclésiaste il nous dit il y a un temps il y a un temps où il y a un temps qui va diriger l'homme dans l'homme pour lui faire du mal et le Arizal il dit que qu'est-ce que ça veut dire ce passouk ? il dit qu'il y a un temps c'est-à-dire le Gilgoul de cette personne-là qu'on va faire venir dans un Gilgoul pour lui faire du mal ça veut dire qu'on va lui donner toutes les cartes tordues pour qu'il ne réussisse pas sa vie vous avez compris ? il va avoir une domination du de l'homme donc de son Gilgoul qui va lui dire tiens tiens Gilgoul des forces d'en haut tu vas descendre dans ce corps-là et vas-y et donc l'air à l'eau ça va lui faire du mal c'est-à-dire ça va sans arrêt lui poser des problèmes d'accord ? par exemple dans la vie il ne faut pas être trop droit il faut raser les murs lui il faut qu'il dise à tout le monde la vérité d'accord ? au lieu de se la fermer et d'être bien avec tout le monde il se promulguait de faire le zorro de rendre la justice de dire la vérité aux gens évidemment il se fait mal voir puisqu'il dit la vérité il ne fallait pas dire la vérité il fallait caresser les gens dans le sens du poil il dit mais non la Torah dit que ce n'est pas bien d'être comme ça je lui ai dit mais des fois tu aurais dû te taire ceux qui se sont tues ben ça leur a vous n'avez pas compris ? très souvent ça un donateur est un escroc il y a quelqu'un il dit ben attends pourquoi je vais lui dire c'est un escroc ? au contraire je vais lui dire vous êtes gentil vous êtes un gentil monsieur donnez nous de l'argent l'autre il va dire mais c'est un escroc comment vous l'acceptez dans votre synagogue ? qui c'est qui va gagner ? le premier ou le deuxième ? vous avez compris la suite quoi donc lui il est l'air à l'autre c'est que tout ce qu'il fait c'est de choisir le mauvais cheval d'accord ? au lieu de choisir l'argent il a choisi la vérité au lieu de choisir les embrouilles il a choisi la droiture donc comme il est dehors ma kiffe dès qu'il va rentrer sur terre hop il va avoir un programme qui ne correspond pas toujours à ce que le monde a besoin donc c'est pas évident d'assumer ça et donc il dit c'est une xéra de Gilgoul il n'y a rien à faire d'accord ? la vodatamidote ça marche pas ? pardon ? la vodatamidote ça marche pas ? quelqu'un qui a été trop comme ça ? il a une très grosse difficulté à faire la vodatamidote c'est ça il dit là ici des trucs extraordinaires il dit que ça peut être quelqu'un qui va être très coléreux ou très ou très briseur il va casser toujours au lieu de construire il va casser il dit c'est pas de sa faute c'est plus haut que lui c'est plus fort que lui il est resté au stade de l'enfance vous voyez l'enfance l'enfance ça casse l'enfant il construit pas il casse et lui toute sa vie il va être comme ça il va casser et s'il a une femme il va falloir qu'il qu'il lui pourrisse la vie pour divorcer il se rendrait même pas compte que c'est que c'est plus fort que lui il avait une femme idéale il a tout fait pour lui pourrir la vie évidemment il l'accuse de ne pas l'avoir de ne pas l'avoir supporté alors que c'est de sa faute à lui mais c'est plus fort que lui d'accord ou il a un bon travail il faut qu'il fasse tout sauter parce qu'il préfère l'aventure il préfère un truc sans lendemain d'accord alors ça s'habille dans l'ambition ou dans le le fait qu'il n'aime pas la médiocrité ok tu n'aimes pas la médiocrité mais maintenant tu te retrouves avec des millions de dettes alors que si tu étais resté un bon employé de bureau tu pourrais payer ton loyer et ton déficier donc le Harizal vous dit que ce sont des gens qui ne font pas exprès chez qui Avodat Amidot est un est un défi incontournable ils ne peuvent pas le régler non ils sont là pour réparer comme c'était des forces McAfee on leur a donné ça maintenant c'est tellement gros pour eux qu'il te dit c'est pratiquement sûr qu'ils vont en forêt qu'ils vont échouer mais il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix les chemins étaient partagés entre deux groupes ceux qui ont eu le groupe des forces pnimines tant mieux pour eux ceux qui ne l'ont pas ils n'ont pas le choix ils sont obligés de gérer ça c'est tout voilà c'est comme Caïn je vous dis Caïn était un gentil garçon mais il ne pouvait pas faire autrement que de tuer son frère c'était plus fort que lui ben vous connaissez le Midrash très connu le Midrash qui raconte que le que le que le le scorpion il veut traverser un fleuve il veut traverser le fleuve et il y a trop d'eau il va se noyer dans le fleuve ben qu'est-ce qu'il fait il rencontre la grenouille il dit toi la grenouille l'eau ça ne te dérange pas laisse moi monter sur ton dos et comme ça et tu m'amènes en l'autre côté du fleuve et je te je te je te remercierai la grenouille tu m'as pris pour un pour une folle je te connais tu vas me piquer tu vas me piquer mais il y a moi te piquer mais j'ai besoin de traverser le fleuve je ne peux pas faire autrement et là tu n'y penses pas j'ai aucune intention de te piquer j'ai besoin de traverser le fleuve la grenouille elle est bon d'accord alors le scorpion monte sur la grenouille elle commence à nager avec le scorpion dessus au milieu de l'eau paf le scorpion la pique et ils coulent tous les deux et en coulant la grenouille dit au scorpion qu'est-ce qu'il a gagné et le scorpion répond mais je ne pouvais pas faire autrement quand je vois de la chair il faut que je pique donc ça veut dire que c'est ce midrash là il montre qu'il y a des situations où c'est que c'était tout à fait impensable qu'il allait la piquer puisqu'il n'aurait donc aucune chance d'aller de l'autre côté mais il ne peut pas faire autrement il préfère disparaître mais il faut qu'il il satisfasse son son yé de serre en quelque sorte son penchant il a un libre-arrivée diminué absolument absolument il a un libre-arrivée diminué il a en quelque sorte une non parce qu'on n'a pas dit qu'il rate tout le temps on dit que ne t'étonne pas de le voir échouer puisqu'il est il est bâti sur des des forces de ce qu'on appelle du monde de Thau qui n'arrive pas à gérer et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que ces gens-là ils reviennent dans plusieurs plus de kilgoulibres que ceux qui ceux qui doivent qui doivent réparer les forces intériorisées de la des chambres d'origine et et il dit et dans ça il y a plusieurs niveaux puisque les forces makifib il n'y en a pas qu'une comme dans les forces les forces conscientes il y a il y a trois séries il y a les fèches ou les chamas dans les forces makifib il y a aussi plusieurs degrés donc ça veut dire de plus en plus difficile quoi ça veut dire il y a des des gens qui doivent réparer un kilgoul de plus en plus difficile et ce qui est intéressant c'est que dans le le Dvar Malchut de la semaine dernière de de Béa Lothra le Rabbi il dit que notre génération à nous étant donné qu'elle est la dernière elle doit réparer toutes les autres générations qui sont venues avant elle il vous dit ça comme ça c'est bien c'est bon ça veut dire on finit ça veut dire que si vous avez par exemple des problèmes qui ont été repoussés à la génération d'après qui c'est qui va se retrouver avec tout le le cumul de toutes les choses qui n'ont pas été réparées depuis toute génération ben c'est nous on vous fait venir on vous dit ben là tu sais quoi il y a des oh il y a des petites dettes d'accord il y a mille ans de mille ans de mille ans de mille ans et ben c'est toi qui va t'en occuper quoi puisque tu termines donc ça veut dire que sous un aspect de finale magnifique ça vous montre la difficulté qu'il y a dans nos générations à nous parce qu'on doit réparer dans chaque famille tous les problèmes qu'il y a eu dans les générations d'avant qui se sont accumulés et qu'on a mis sous le tapis on a baladé sous le tapis allez Guilgou le suivant mets sous le tapis et on continue donc tu as nettoyé beaucoup de choses et puis toute la poussière qu'il y a sous le tapis ben c'est toi qu'elle est maintenant maintenant c'est fini on peut plus la poussière sur le tapis tu me la nettoies cette poussière là moi ben oui toi tu es le dernier tu es le dernier ressortissant d'une toute une lignée de de nitsutsé les chambotes donc sous cette petite phrase anodine le rabbi vous dit qu'en fait on est une génération qui a un rôle hyper compliqué par rapport aux autres et vous le voyez d'ailleurs vous voyez dans la société des gens qui ont qui sont obligés de faire ce que leurs parents n'ont pas fait que leurs grands-parents n'avaient pas fait leur arrière et grands-parents ils pouvaient remonter jusqu'à jusqu'à la marisade comme ça alors il arrive quelquefois que on le gère malgré tout il arrive quelquefois que la personne elle se trouve avec des épreuves plus fortes que quelqu'un il y a des gens qui sont fous ils sont incapables de vivre une vie normale il faut toujours qu'ils soient en dehors de la normalité jamais ils accepteront de travailler pour un petit salaire ou de vivre dans un pays normal il faudra toujours qu'ils aillent à l'aventure dans tout mais il n'y en a pas un il faut bien qu'il y ait des floppés des gens comme ça ils sont prêts à alors si vous voyez ça sur un angle de la photo que vous prenez vous dites c'est un échec parce que les personnes arrivent à un certain âge et puis ils n'ont rien fait ils sont mariés quatre fois combien vous en avez des gens comme ça mariés quatre fois cinq fois dix fois des trucs qu'on n'a jamais vu dans l'histoire des trucs ils ont fait tout dans leur vie tous les métiers ils ont fait tous les pays ils ont fait toutes les toutes les chitottes ils étaient communistes après ils sont devenus consistoire après ils sont devenus louvavij après ils deviennent breslaire après ils deviennent l'Italie après ils décident d'être je ne montre un libar je connais quelqu'un il est amusant tous les ans ils changent de bibliothèque parce qu'ils changent d'école tous les ans tous les ans ils jettent toute sa bibliothèque il prend une autre parce que dès qu'ils s'engagent ils s'engagent à fond une fois il était rabat il achetait trois mille livres après il a décidé que ça ne lui convenait pas il les a bazardés trois mille livres il avait trois mille livres de breslaire et tous les ans ils changent tous les deux ans je ne sais pas quand vous le voyez vous s'allez dire mais comment vous allez le trouver des pertes jusqu'au par terre ou alors le crâne rasé ou alors une boucle dans l'oreille mais il est très heureux comme ça et il n'y en a pas qu'un pardon c'est une torture c'est pas le contraire ils trouvent que à chaque fois ils ont trouvé leur voix à chaque fois à chaque fois vous avez trouvé votre voix oui ça y est je crois que j'ai trouvé ma voix cette fois bon bah donnez moi votre adresse parce que je voudrais beaucoup de l'hymne de Breslai mais si vous si vous ne savez pas quoi faire je ne suis pas allé prendre donc il n'y en a pas qu'un il y a des flopés de gens comme ça d'accord et chez les goyms aussi vous voyez c'est par millions vous voyez des gens comme ça alors que dans l'histoire quand il y avait un type un peu bizarre un poète on en parlait dans l'histoire mais le rof des gens les êtres humains ils étaient ils étaient tous pareils il y avait un bizarre alors que là maintenant vous avez une grosse minorité de bizarres il y a 49% de bizarres et donc ça vient de ça qu'on leur a donné maintenant le maquif de la Neshama qui doit me réparer et il vous dit que voilà il dit voilà il aura une très grande difficulté à plier son penchant au mal donc il est déjà bâti là-dessus sur la difficulté à se battre contre son Yetzir et ce qui est amusant et ce qui est amusant ce qui est dramatique c'est qu'il se rend compte de ce problème-là c'est pas que il dit qu'il a raison il peut crier casser tout faire un scandale ou se battre avec tout le monde et être conscient que c'est un défaut c'est pas qu'il s'en flatte c'est qu'il en est conscient d'accord et il dit pourquoi parce que justement sa Neshama est très haute elle est très haute donc elle a beaucoup de mal à se à se réaliser dans le corps qu'on lui a donné et donc il doit se nettoyer des forces du mal qui s'accrochent à lui jusqu'à ce qu'il nettoie et qu'il répare entièrement ce degré de Neshama qu'il avait et il finit donc ce chapitre avec une très curieuse histoire qui est dans le Talmud on raconte que Shaul Ameler le roi Shaul il était extrêmement nerveux il était même schizophrène donc il avait des moments de de grande tristesse c'est ce qu'il dit d'ailleurs que la plupart de ces gens là sont extrêmement pessimistes extrêmement tristes c'est pas des gens des gens joyeux c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure l'alcool les cigarettes ils sont obligés pour faire passer leur tristesse de vivre de la passer soit dans la colère soit dans l'alcool soit dans les excitants etc donc le cas qu'il donne ici il dit que Shaul Ameler c'était un vous le voyez dans la Bible c'était un monsieur qui pouvait passer d'une joie intense à une tristesse intense il était dépressif ou alors maniaco dépressif qu'il était aujourd'hui on l'aurait traduit comme ça bipolaire comme ils disent et vous le voyez dans les textes il est comme ça le Midrash vous raconte que il appelait David pour lui jouer de la musique parce que ça le calmait puis David il savait quel genre de chanson chantait devant lui et on raconte que plusieurs fois alors que c'était son gendre David il s'était marié avec sa fille Michal plusieurs fois il lui tirait à l'arc il lui voulait le tuer comme ça d'une seconde à l'autre c'est son grand copain pitom il voulait le tuer des fois il lui lançait la lance dans la figure et il a poursuivi dans le désert enfin c'était des trucs fous quoi des situations folles et David et Shaul Ameler c'était un homme non Shaul Ameler c'était un homme qui a toujours une vie extraordinaire il était chef du Saint-Hédrine son fils c'était le 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 chef le sous-chef Jonathan les guerres il les gagnait il était beau un homme d'une beauté remarquable d'une intelligence extraordinaire et mais malgré tout il était double avec un dédoublement de la personnalité et là Thor a dit sur lui c'était un très grand sadique mais comment c'était un grand sadique il voulait tuer les gens tous les tous les tous les tous les semaines il voulait faire un meurtre il a tué les Kohanim de Nov ils l'ont désobéi parce qu'il il croyait qu'il voulait aider David il les a tous tués après il a voulu tuer David donc quoi c'est un sadique et le roi David il dit mais tu vas me comparer moi à lui moi je ne fais que souffrir depuis que je suis né et j'essaye de ne pas faire de mal à personne je suis vraiment un loser donc toute sa vie le roi David il n'a fait que que faire la justice et sans arrêt il a pris des claques et le roi Shaul comme on dit chez nous tranquillose il tue quand il veut tout ce qu'il fait il réussit donc David se révolte il dit pourquoi moi et lui qu'est-ce que répond le bon Dieu il lui dit il lui dit quelque chose de assez bizarre si ce n'était que toi tu es David et lui il est Shaul j'aurais exterminé David à cause de Shaul ça veut dire que non seulement le bon Dieu ne lui donne pas raison mais il lui dit si ce n'était que toi tu es toi et lui il est lui en réalité je t'aurais tué lui toi et je l'aurais gardé à lui c'est fou c'est à dire que lui qui était un homme correct pas seulement correct il était admirable il se taisait il se taisait ses fils l'ont fait du mal tout le monde lui a fait du mal il n'a jamais grogné il a toujours accepté Shaul sans qu'on lui fasse rien il vous tue il s'énerve contre vous d'accord et d'ailleurs Shaul est mort on se suicidait il s'est fait à l'acquiri tellement il était dépressif il s'est fait à l'acquiri Shaul il est parti comme ça et la Torah dit de lui ça dit parfait et David d'Ameler on dit non toi tiens tu méritais d'en bavir tiens et d'ailleurs on apprend la tchouva de David pas Shaul Shaul on ne voit pas qu'il avait tchouva il est mort de désespoir et c'est tout alors que David pour n'importe quoi il s'en veut il fait tchouva il compose des téhéli mais il prie le bon Dieu de lui pardonner et puis Tom qu'est-ce que lui raconte le bon Dieu si ce n'était toi le truc qui était toi et lui qui était lui je t'aurais déjà dégagé d'ici histoire folle et le Harry il explique il explique il dit qu'en vérité Shaul et toi vous avez tous les deux une origine de Nechama très élevée seulement lui il a eu énormément de mal à se réparer et donc on lui pardonne toutes les horreurs qu'il a faites alors que toi David tu as une Nechama plus basse que lui et donc c'est pour ça que toi c'est normal que tu trinques parce que tu es capable de t'arranger et lui non lui il faut lui l'applaudir parce qu'il avait une Nechama tellement haute et qu'il n'arrivait pas à gérer son caractère donc tout ce qu'il a pu faire de mal on ne peut pas lui en vouloir puisqu'il a il a fait ce qu'il a pu mais toi David tu as fait ce que tu as pu et tu as réussi parce que tu es moins haut que lui et donc le Harry il dit voilà de là tu apprends que ne regarde pas tu vas voir des gens qui peuvent faire une Avera gigantesque qui vivent de Averot toute leur vie ils font des fautes et on les punira pas beaucoup pourquoi ? parce qu'ils ont un yé de serre tellement grand une réparation tellement haute de cette Nechama qui vient du Maquif que tu ne peux pas leur en vouloir s'ils ont fait ce qu'ils ont fait et donc ils ne seront pas tellement punis ni dans ce monde là ni dans l'autre et après voilà on vous dit Jaoula Ménère on l'appelle le Tzadik alors que vous voyez qu'il n'arrête pas de faire des choses terribles alors que David on l'appelle le Balchoubar on l'appelle pas le Tzadik et ça fait comment elle était David ? elle était très contente elle respectait beaucoup son père elle aimait son mari elle n'agit entre les coudes c'est pas évident d'avoir un père qui veut flinguer son gendre et puis quand il n'y a à être gentil avec lui des histoires comme ça ça finit mal aujourd'hui et elle bonjour papa ça va ? et David il m'a dit que tu voulais le tuer hier ça va ? je te chauffe la soupe ? il lui a dit ah ! vous voyez que le Harizal il vous donne une clé énorme il vous dit mais voilà Shaulameler étant donné son son le poids qu'il avait de réparation à faire tout le mal qu'il a pu faire on ne le considère pas comme du mal parce qu'il était il se travaillait beaucoup alors que toi David ben c'est normal que tu es tu en es pris sur la tête parce que tu as la carrure tu as la carrure pour ça tu peux réparer donc on t'en a mis sur la tête donc pour une petite chose David il m'a l'air on le harcèle toute sa vie alors que Shaul l'a m'a l'air pour des grandes choses on lui dit ben non c'est un homme émerveilleux Shaul vous voyez que donc le Hariz vous apprend de là que d'après le Chorèche de l'Aleshamma on va juger les gens et donc celui qui a qui a été le Gilgoul d'une lumière d'en haut il aura beaucoup de mal à gérer ça et donc il ne faut pas lui en vouloir s'il n'arrive pas à le faire alors que ceux qui ont un Chorèche moins élevé et ben on va les juger plus sévèrement puisqu'en fait ils ont un Yétserara moins fort et des armes meilleures pour pouvoir se battre contre eux-mêmes voilà Shaul l'a pas deux armes chez lui s'il y a deux caractères proposés il a deux armes chez lui je ne sais pas il faudrait vérifier s'il avait deux armes en fait on l'a pas parlé il faudrait vérifier si Shaul était bipolaire dans le sens qu'il avait donné Chamotte ou alors c'était le côté fou qui était de Maquif et l'autre c'était il faudrait vérifier ça dans le texte ça veut dire qu'il serait descendu avec deux les chamans dans le même corps ouais ça m'a vu ça on peut descendre avec deux les chamans dans le même corps voilà je vous remercie de votre attention merci merci